Bienvenue, chaque jour il y a de nouveaux événements et nouvelles sur votre chaîne Magnews. Nous vous invitons à vous abonner, interagir et activer la cloche pour recevoir les actualités. Depuis leur retour du tournage de la bataille des clans, Belle et Bastos ne se quittent plus. Un rapprochement qui semble agacer une ex-petite amie. Depuis qu'ils sont rentrés de tournage, Belle et Bastos passent le plus clair de leur temps dans l'appartement du beau tatoué à Paris. Et justement, pour sceller leur forte amitié, pour ne pas dire leur couple afin de ne pas spoiler les épisodes de la bataille des couples qui seront diffusés cet été, les deux tourtereaux décident de se faire un tatouage en même temps. Dans la dernière vidéo YouTube de Bastos, le challenge est donc de faire un tatouage en image à l'autre. Belle se fait tatouer un arc-en-ciel sur la fesse et Bastos grave carrément le prénom de la brésilienne sur sa jambe. En visionnant cette vidéo, Victoria Méo, qui, elle aussi, a présenté son nouveau crush Fabio, n'a pu s'empêcher de tatler la nouvelle copine de son exemple en commentaire sous la vidéo de Bastos, on peut lire, retire-lui son piercing et appelle-la Vivi. En voyant cela, Belle a immédiatement réagi en story, « C'est trop drôle comme un petit bout de métal sur mon arcade » dans les ex de mec que je fréquente. Même avec la dégaine de Willy Denze en 2004, j'arrive à faire craquer les mec que vous aimez. « Alors, lâchez-moi avec mon pierre cygne. » Fait avinant. En parlant de Willy Denze, un chanteur de R&B des années 2000, Belle Longwell fait allusion à une précédente attaque de la part de Messane. En voyant que Belle se rapprochait de son ex-alangage, la petite Brune l'avait attaqué sur son look jugé démodé. Ce matin, Sébastos qui a pris la parole pour défendre sa Belle. Voici ce qu'il a posté en story, il n'y a pas à être méchante comme ça. Pour ça, il faudrait lui retirer aussi son altruisme, sa bienveillance et pas mal d'autres trucs. Fait avinant. Moi, je la trouve jolie cette vidéo. Elle est là pour piquer personne. On a tous passé un super moment avec des amis et on a tous les deux un super souvenir pour toujours. Moi, j'adore les tatouages en commun avec les gens qui comptent pour moi. Je ne force personne à aimer, ni à le faire. On rigole, on vit et on filme pour vous. Je ne suis pas vénère, je vois des coms que je ne comprends pas alors j'explique. Venez, on ne ressasse pas le passé, c'est inutile et ça peut faire du mal à des gens sensibles. Je ne suis pas vénère, je ne sais pas si on ne suppose que tu es Summit. Je ne parle pas low à des yeux. Je ne suis pas bire de son вот pour moi, car si tu es un souci, tu es bullying, je ne comprends pas ça.